Bonsoir, frères et sœurs, nous sommes en direct sur TV et Radio De Vie, oui, vous êtes bel et bien en direct, n'est-ce pas, nous sommes en direct sur TV et Radio De Vie, il est 17h et quelques, voilà, ma montre ne fonctionne pas, et en tout cas nous sommes jeudi, jeudi combien, l'équipe technique, aidez-nous, jeudi 25 novembre 2014, nous sommes en direct avec un frère, que vous allez voir tout à l'heure, et qui est touché par l'Évangile, que le Seigneur a touché, il est venu tout à l'heure, nous avons donné son témoignage, et c'est que je me suis dit, tes frères et sœurs seront certainement bénis, n'est-ce pas, par sa vie, par son témoignage, et pourquoi pas en parler justement à TV, sur TV et Radio De Vie, donc, mais avant de lui passer le micro, je voudrais signaler que pour le 19 décembre prochain, donc, j'avais annoncé qu'il fallait amener des, enfin, ce qu'il pouvait, si vous pouvez venir avec des drapeaux pour qu'on puisse louer Dieu ensemble, mais ça ne va pas être des drapeaux de ce monde, ça va être des bannières ou des drapeaux, des étendards, avec différents noms de Jésus-Christ dessus, voilà, donc, vous pouvez vous faire faire un drapeau avec un nom, un nom de Yeshua, donc, par exemple, Jésus-Christ, le chemin, Jésus-Christ, la vie, Jésus-Christ, la vérité, Jésus-Christ, Adonai, Jésus-Christ, Elorim, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, donc, et chacun avec cette bannière, si vous le pouvez, bien sûr, ce n'est pas une obligation, c'est juste une proposition, afin que cette soirée-là soit vraiment dédiée entièrement à la gloire de Yeshua, à la gloire de notre Dieu, notre Père Céleste, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, donc, chacun pourra venir avec ce drapeau, avec cette bannière, avec un nom de Dieu dessus, un nom de Dieu, voilà, frères et sœurs, que Dieu soit glorifié, et merci encore pour vos prières, pour vos soutiens, nous sommes beaucoup encouragés, que Dieu soit glorifié, donc, bonsoir Thierry, bonsoir, comment vas-tu ? – Grâce à Dieu, ça va bien. – Alléluia, gloire à Dieu. Donc, je vais pouvoir te laisser le micro, hein, donc, tu as tout le temps qu'il faut pour pouvoir nous donner ton témoignage, sachant qu'il y a des milliers de gens qui sont connectés, tout ce soir, et qui seront bénis par ton témoignage, et voilà, donc, à la fin de ton témoignage, tu as aussi la possibilité, si tu le souhaites, de partager la parole, l'évangile, donc, le message biblique qui t'a touché, et puis, vous pouvez, si vous le souhaitez, appeler en direct pour poser des questions à Thierry par rapport à son témoignage, par rapport à sa vie, et il pourra vous répondre, bien évidemment, au nom de Yeshua. Comme on vous l'a souvent dit, cette chaîne n'est pas du tout, n'est-ce pas, une chaîne qui appartienne à Shora, ou à qui que ce soit, c'est la chaîne de télé qui appartient à notre Dieu, et qui vous appartient également, si vous avez des témoignages à faire, des choses à partager, n'hésitez pas, venez, et si nous jugeons que ce témoignage ou cet enseignement est à la gloire du Seigneur, nous vous laisserons le libre accès à cette chaîne pour pouvoir partager la parole. Que Dieu soit béni. Thierry, tu peux prendre cette chaise et donner ton témoignage. Merci. Bonsoir. Je suis venu ici à TV2V ce soir, je ne m'attendais pas du tout à passer à l'antenne, mais si c'est la volonté de Dieu, je pense que c'est une bonne chose que je puisse donner mon témoignage, que certainement des personnes seront encouragées, poussées à la repentance. Voilà, donc je bénis le Seigneur de cette occasion qui m'est donnée. Je m'appelle Thierry, j'ai 44 ans, je suis menuisier, je suis originaire d'Ile-de-France. J'ai grandi ici dans une cité de la banlieue parisienne et j'étais un enfant plutôt sage. À l'école, tout se passait bien, je comprenais très facilement, j'avais toujours des bonnes notes. Mes parents étaient très fiers de moi. Et puis, en grandissant, j'ai arrivé à l'âge de l'adolescence, j'ai commencé à avoir des problèmes. Et j'ai commencé, j'ai découvert des magazines pornographiques, des choses comme ça. J'ai commencé à me poser des questions sur la sexualité, sur les relations avec les femmes. Je voulais avoir une petite copine, mais ce n'était pas facile. J'ai aussi rencontré des gens qui fumaient des joints. J'ai goûté à ça, j'ai aimé ça, je me suis mis à fumer. Et comme ce n'était pas évident aussi de pouvoir se procurer de l'argent pour en acheter, et je me suis mis aussi à en vendre. Je vendais d'abord pour me payer ma consommation. Et puis, plus ça allait, plus je rencontrais des gens qui ne savaient pas où avoir ça, la même qualité, la même quantité. Je connaissais des gens qui voulaient vendre, donc je me suis mis à faire ça. Ce n'était plus seulement pour me payer ma consommation, mais après, j'avais bien organisé les choses et j'en vivais. Bon, j'ai commencé à me détacher de l'école, à me détacher de mes parents. J'étais très rebelle par rapport à tout ce qui représentait l'autorité, que ce soit les patrons, que ce soit la police, que ce soit mes parents, que ce soit les politiciens. Enfin, tout ce qui représentait l'autorité, j'étais très rebelle. Et je me suis mis aussi à voler à l'occasion, quand je n'avais pas de business pour me procurer l'argent dont j'avais besoin, d'abord pour me nourrir, pour payer mon logement, et puis aussi pour me payer ma consommation. Donc je volais dans les supermarchés, je faisais n'importe quoi. Il m'est même arrivé d'arnaquer des gens qui voulaient acheter aussi leur consommation de drogue, parce que moi-même, j'avais besoin d'argent. Et puis, j'ai commencé donc à ne plus voir mes parents. J'étais parti de chez moi. Je devais avoir 17 ans, 16-17 ans. Je commençais à gagner mon argent. Je ne rentrais même plus chez moi pour manger. À l'âge de 18 ans, mes parents ne me voyaient plus du tout. Ils avaient des nouvelles de moi par mon frère, mais c'est tout. Moi, je vivais ma vie. Je herrais. J'étais SDF. Je pouvais avoir un logement à droite, à gauche. Je dormais parfois à l'hôtel, parfois dans des chambres de bonne, dans des squats. J'ai même dormi dans des caves. Il m'est arrivé de galérer, vraiment, parfois, de traîner dans la rue toute la nuit, de ne pas savoir où aller. Et pourtant, j'avais de l'argent. Mais pas forcément tout le temps. C'était une vie avec des hauts et des bas. J'ai eu froid. J'ai eu faim. J'ai un peu galéré. Mais j'ai aussi eu des moments de vanité où j'avais beaucoup d'argent. Je faisais n'importe quoi. J'allais en discothèque. J'allais au cinéma. J'étais libre toute la journée. Donc je profitais de la vie. J'avais pas mal de... Surtout des problèmes au niveau affectif. J'avais pas de copines. J'ai jamais eu de copines attitrées, vraiment. J'ai eu des aventures, bien sûr. Mais enfin, j'étais pas bien. Et au niveau sexuel, ça allait pas du tout. J'étais très porté sur la masturbation, la pornographie, tout ça. Vraiment, je... Je ne voyais pas donner un sens à ma vie. Donc tout ce que je cherchais, c'était le plaisir. Donc le plaisir dans la drogue, le plaisir dans l'alcool, le plaisir dans la nourriture, les fêtes avec les copains. Tout ce qui était très superficiel m'attirait beaucoup. Et un jour, on avait gagné pas mal d'argent avec un copain. Et on avait envie un petit peu d'aventure, de voyager. Et on devait partir en Afrique, à l'aventure, pour faire d'autres business. On ne savait pas exactement ce qu'on allait faire. Mais bon, on a eu des problèmes pour avoir un visa. Et puis en attendant, comme l'hiver arrivait à Paris, le copain avec qui j'étais, qui avait déjà voyagé un peu, me dit, bon, en attendant, on va partir aux Antilles. Et puis on est partis aux Antilles ensemble. Arrivé en Martinique, on a commencé à se disputer, à ne plus s'entendre avec l'ami avec qui j'étais tout le temps. Et c'est lui qui avait gagné beaucoup d'argent, qui, comme moi, je lui avais bien fait profiter aussi avant, qui voulait me renvoyer l'ascenseur, une expression comme ça. Et puis, quand on était là-bas, il s'est mis à fumer du crack. Il est devenu très agressif, très méchant. Et ça n'allait pas un jour avec sa copine, il se disputait. Et puis il dit, oui, mais c'est vous qui me fatiguez. Et puis moi, j'ai entendu ça. Et puis je me suis dit, comment... Si moi, je suis un poids pour lui, je préfère partir. Et je lui ai dit, c'est bon, je me tire. Je me suis retrouvé là, à 8000 km de chez moi, sans connaître personne, sans savoir où j'allais dormir, qu'est-ce que j'allais manger, comment j'allais faire pour subvenir à mes besoins. J'ai traîné à droite, à gauche, j'ai fait du stop. J'allais sur la plage, je voulais voler un sac à quelqu'un pendant qu'il se baigne pour pouvoir avoir un petit peu d'argent. Je ne savais pas quoi faire. Je volais dans les supermarchés une bouteille d'alcool pour essayer de la revendre à quelqu'un. Vraiment, ce n'était pas facile. Et en plus, quand on est SDF, on a un sac à porter avec toutes ces affaires, si on veut avoir quelques vêtements, quelque chose. Je ne savais pas où aller. Et donc, je suis allé à Fort-de-France, la grande ville, la capitale de la Martinique. Et là, il y avait une association qui donnait à manger au SDF, qui permettait de se laver, de dormir. Enfin, non, pas de dormir, mais de se laver, de poser ses affaires, de manger un petit peu. Et ces gens-là, ils donnaient à manger du lundi au vendredi. Et puis, j'ai entendu dire que le samedi, il y avait des chrétiens qui étaient là, sur la place, qui donnaient à manger. Donc, je suis allé là pour prendre à manger. Et ce qu'ils nous préparaient à manger, c'était bon. C'était vraiment bon. C'était différent de ce qu'ils nous donnaient dans l'association. Et puis, ce n'était pas seulement la nourriture, mais c'était des gens qui s'intéressaient à nous, qui nous écoutaient, qui se rappelaient de nous. Chaque semaine, quand je retournais, je sentais qu'il y avait vraiment un intérêt. Des gens qui me parlaient de Dieu, mais moi, je n'étais pas du tout, du tout ouvert. Je n'étais pas du tout réceptif. Je ne pensais pas que c'était possible qu'un jour, moi, je puisse croire en Dieu. Je venais là juste pour le repas au départ, mais après, c'est vrai que j'appréciais ces moments-là. Il y avait même les familles qui venaient, ils préparaient bien, ils chantaient pendant qu'on mangeait, on priait. Et voilà, je passais des bons moments-là. Et un jour, j'étais assis là, en train de manger. La personne que Dieu avait appelée à faire ce mouvement, de venir partager sa nourriture avec les gens qui étaient à la rue, parlait de la vie éternelle. C'est un homme qui a été interpellé comme ça. Un jour, Dieu lui a dit, mais tu vois les gens qui font toutes ces fêtes à Noël, qui mangent gras, qui se font tant de cadeaux pendant qu'il y a des gens qui sont dehors, qui ont faim, qui ont froid, qui sont tout seuls, qui se sentent rejetés, abandonnés, malheureux. Dieu lui a mis à cœur de partager le rien, qu'il avait, le peu qu'il avait. Donc il est allé comme ça, dans la rue, avec une casserole de lentilles, de riz, qu'il avait fait cuire pour partager, justement, parce que Dieu lui a dit d'aller partager le peu qu'il avait avec ceux qui en avaient moins que lui. Et quand il a partagé ça avec les gens qui étaient là, les gens ont tellement apprécié sa démarche qu'ils lui ont dit, mais il faut revenir la semaine prochaine, c'est le réveillon du nouvel an, il faut revenir, on va encore passer un bon moment ensemble. Et Dieu lui a fait comprendre que c'était pas juste pour Noël et pour le réveillon, qu'il fallait venir chaque semaine, qu'il fallait continuer, qu'il y avait de plus en plus de gens qui venaient. Et moi, j'ai connu ce mouvement un petit peu après, quelques mois, quelques semaines après. Donc je suis venu sur cette place, et donc j'entendais ce frère qui parlait de la vie éternelle. Et j'avais un copain, drogué, SDF comme moi, qui était là, assis à côté de moi, et puis qui ironisait sur cette parole que le frère prêchait, de la vie éternelle. Il disait déjà, la vie c'est une galère, mais si encore en plus ça devait être éternelle. Mais moi, j'étais déjà touché par ce message. J'étais touché par ce message. Et quand le gars ironisait comme ça, ça m'a encore plus interpellé. Alors j'ai levé ma main, et j'ai interrompu le frère qui nous parlait de Dieu. Et je lui ai demandé, excuse-moi de t'interrompre s'il te plaît, mais tu nous parles de vie éternelle, mais la vie éternelle, ça ne nous parle pas. C'est trop abstrait. On ne peut pas comprendre. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne comprends pas de quoi tu nous parles. Alors il m'a répondu que il ne savait pas tout, qu'il ne pouvait pas m'expliquer lui-même ce que c'est que la vie éternelle. Il y aurait tellement de choses à en dire. Mais il m'a dit, je vais te lire, je vais te donner une parole, je vais te lire un verset, peut-être que ça t'éclairera. Et il a ouvert sa Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, au verset 3, dans le passage qu'on appelle la prière sacerdotale. C'est la prière où Jésus prie pour que tous soient un, comme lui et le Père sont un, que tous ceux qui croiraient en lui après puissent être un. Et il a lu ce passage, donc ce verset, où il est dit au verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et quand il a prononcé ces paroles, Dieu m'a éclairé, Dieu m'a permis de comprendre qu'il pouvait réellement répondre à mes attentes, à mes besoins. Moi, je ne pouvais pas croire en Dieu parce que j'avais déjà entendu parler. J'avais cru au Père Noël quand j'étais petit. Et après, quand j'étais plus grand, je me disais, « Tout ça, c'est des histoires qu'on raconte comme on raconte aux enfants le Père Noël. » Donc je ne pouvais pas croire en Dieu. Je n'étais pas du tout, du tout, du tout prêt à ça. Je n'étais pas du tout... Mon intellect refusait cette idée de Dieu, de vie éternelle. Mais j'étais touché, tellement touché par cette démarche que ces gens avaient... Je me disais, « Mais comment des gens qui ont des problèmes comme tout le monde, qui vont au travail, qui ont une vie de famille, qui ont des difficultés, leur loisir, leur temps libre, ils le consacrent à venir partager le peu qu'ils ont avec des gens qui ont rejeté la société, qui ont rejeté le système, des gens de mauvaise vie, des gens qui se droguent, des gens qui ne travaillent pas ? » Vraiment, ça... Je me disais, « Il y a quelque chose qui n'est pas normal. » Je trouvais ça tellement fou, ça me touchait. Je me disais, mais je voyais que ces gens-là étaient sincères dans leur démarche. J'avais peur. Je me disais en même temps, « Est-ce que c'est une secte ? Comment c'est possible ? Est-ce qu'on veut prendre mon esprit ? Qu'est-ce qu'on veut de moi ? Pourquoi on vient me parler de Dieu comme ça ? » Mais Dieu m'a permis de comprendre que la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on aura seulement un jour après quand on sera mort. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Dieu m'a permis de comprendre que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est-à-dire que c'est de marcher avec lui, de vivre en communion avec lui. Il m'a permis de comprendre que si je faisais cette expérience de rencontrer Dieu, je serais heureux, je serais libre. J'allais goûter à quelque chose de différent, quelque chose qui pouvait répondre à tout ce dont j'avais besoin. Bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je n'ai pas accepté la parole de Dieu tout de suite. Mais elle avait été semée dans mon cœur. Et après, dans d'autres moments, d'autres difficultés que j'ai eues, un jour, je me suis retrouvé à l'hôpital parce que j'avais été ébouillanté en faisant cuire du riz. J'avais renversé la casserole sur mon pied. J'avais été ébouillanté, donc je me suis retrouvé à l'hôpital. Et là, je n'avais rien d'autre à faire. Il n'y a personne qui venait me voir. Et donc, le temps que j'avais, je n'avais même pas d'argent pour me payer la télé ou quoi que ce soit. Mais par contre, j'avais ce livre que ces chrétiens m'avaient donné. et donc, je me suis mis à lire. Et dans ce livre, on faisait toujours référence à la parole de Dieu. Il y avait toujours des versets qui étaient cités. Alors, j'ai demandé à une infirmière de me trouver une Bible pour que je puisse vérifier, que je puisse lire la Bible. Et j'ai tellement été touché que Dieu m'a poussé à la repentance, m'a appelé à faire une expérience avec Lui. Je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur si tu existes, si c'est la vérité, tout ça. Parce que j'avais très peur. J'avais l'impression que je devenais fou. Je me disais c'est pas possible. Comment je peux en venir à croire en Dieu ? Pour moi, c'était... Il me disait je suis bon pour l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est une folie. Alors j'ai demandé à Dieu, je l'ai appelé au secours, j'ai dit si c'est vrai, il faut que tu me le prouves. Il faut que tu me prouves que tu existes, il faut que tu me prouves que tu peux répondre à mes besoins, que tu peux me calmer, que tu peux reprendre ma vie en main. Tu vois bien que ma vie m'échappe complètement. Je suis de pire en pire dans toutes sortes de péchés. Vraiment, je ne sais pas, ma vie m'échappait tellement que je me disais ou j'allais me suicider ou j'allais finir par tuer quelqu'un, je ne sais pas, tellement j'étais mal, mal, mal dans ma peau, j'étais tellement mal. Donc j'ai appelé Dieu au secours et Dieu a agi. Dieu m'a délivré, Dieu m'a apaisé. Je n'avais plus envie de me droguer, je n'avais plus envie de me masturber, je n'avais plus envie de toutes ces choses-là, de me glorifier aux yeux des autres, d'être là dans un combat toujours de compétition où on doit écraser les autres pour ne pas être écrasé. Et là, non, Dieu m'a apaisé. Je me mettais à lire, à lire, à lire, à prier sans cesse et je voyais que Dieu agissait. J'étais de plus en plus heureux. Je goûtais à un bonheur que je ne pouvais pas imaginer avant, je ne pouvais pas soupçonner qu'on puisse être aussi heureux dans la vie. Moi, j'avais grandi avec le sentiment que j'étais une erreur. J'avais grandi avec le sentiment que mes parents avaient fait une erreur, ils ne s'aimaient pas, ils n'avaient plus à vivre ensemble. Mais moi, j'étais là et mon frère, mes sœurs étaient là. Ils devaient assumer. Donc, ils faisaient bonne figure devant les gens, devant la famille. donc ils restaient ensemble. Mais moi, j'étais comme une punition, en fait. Comme ils s'étaient trompés, maintenant, ils devaient m'assumer. Si j'avais pu ne pas exister, ça aurait peut-être été mieux. Vraiment, je voulais mourir. Mais Dieu m'a fait comprendre que je n'étais pas une erreur. Que j'étais le fruit de son amour. Et que même si mes parents n'avaient pas su m'aimer comme il fallait, lui m'avait toujours aimé. voilà, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. J'ai demandé à être baptisé. J'ai été baptisé et puis, j'ai commencé à aller à l'église, à l'assemblée. Mais avant d'être baptisé, encore, il y a une chose que je voudrais préciser. quand j'ai commencé à croire en Dieu, j'ai demandé à Dieu. Il y a toutes ces églises. Il y a les catholiques, plusieurs mouvements évangéliques, pentecôtistes, témoins de Jéhovah, Adventistes, encore d'autres. Et tous disent que eux, ils ont la vérité. et que les autres églises se font tous des menteurs. Ils prêchent tous l'erreur. Mais c'est eux qui détiennent la vérité. Alors, j'ai demandé à Dieu où aller, dans quelle église aller me faire baptiser. et un jour, pendant que je lisais la Bible, je lisais dans l'évangile de Jean, encore, le chapitre 4, le passage où Jésus va vers la femme samaritaine. et à un moment, cette femme qui était donc étrangère, samaritaine, des gens qui étaient méprisés par les Juifs et qui pourtant prétendaient adorer le même Dieu, la femme samaritaine lui a dit « Je vois que tu es prophète. Donc, dis-moi, toi, qu'en dis-tu ? Nos parents, nos ancêtres, nous ont appris à venir prier ici, sur cette montagne. Nous ont enseigné que c'est ici qu'il faut venir prier. Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem, au temple de Jérusalem qu'il faut aller prier. Et Jésus, qui a répondu à la samaritaine que ce n'est pas ici, sur la montagne, ni à Jérusalem. Oui, c'est vrai, c'était à Jérusalem que le salut vient des Juifs. C'est ce que Jésus lui a répondu. Mais le temps est venu d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et quand j'ai lu ce passage, Dieu m'a dit « Voilà, tu m'avais prié, tu m'avais demandé de t'éclairer. » Donc moi, je te réponds maintenant que ce n'est pas dans une église ou dans une autre église, mais que c'est une alliance personnelle avec moi. C'est une expérience que tu dois faire avec moi. « Tu dois m'adorer en esprit et en vérité. » Ce n'est pas d'aller dans telle ou telle église qui va te... où tu trouveras le salut. Mais moi, j'étais pas encore... Bon, j'avais pas encore suffisamment d'expérience, j'étais pas encore... J'étais encore tellement fragile, tellement à la mère-fille de... J'avais pas encore fait assez d'expérience. J'étais comme un bébé. J'étais très influençable. Et donc, je ressentais le besoin d'une église. Et d'ailleurs, pour être baptisé, on m'avait fait comprendre qu'il fallait... Que le baptême, c'était pas seulement un engagement de bonne conscience envers Dieu, mais c'était aussi de rentrer dans une église. Que quand on... Pour être baptisé, il faut accepter les doctrines de l'église. Il faut accepter le fonctionnement de l'église. Et comme moi, je voulais être baptisé, eh bien, j'ai dit au pasteur qui m'a baptisé, non, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas tout compris, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous dites, Dieu ne m'a pas encore suffisamment éclairé pour accepter toutes les doctrines dont vous me parlez. Mais je vous dis oui quand même, parce qu'une chose est sûre, c'est que je veux être baptisé. Voilà. Après, je suis rentré dans cette église et j'ai essayé de me conformer aux doctrines, au fonctionnement de l'église. Et j'avais beaucoup de difficultés. Je voyais beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais je n'avais pas la parole, je ne savais pas comment faire, moi je ne connaissais rien, eux ils avaient l'air tellement sûrs d'eux. Donc, comme je voyais que ça n'allait pas, je ne trouvais pas ce que j'avais trouvé quand j'ai connu l'évangile. Donc j'ai laissé l'église, mais malheureusement en laissant l'église, j'ai fini aussi par lâcher la main du Seigneur, j'ai arrêté de marcher de sanctification en sanctification, je me suis remis à pécher de plus en plus et à ne plus me repentir. Et je me trouvais des excuses, je trouvais des justifications. Voilà, je gardais l'étiquette de chrétien, mais je ne marchais plus dans la voie de Dieu. Un jour, je suis rentré en métropole pour témoigner à ma famille, pour venir les visiter. et je voulais venir les voir et je suis donc rentré en métropole et quand je suis rentré ici, un jour, dans le métro, j'ai vu une belle jeune femme qui lisait une Bible. Donc, je lui ai parlé, je lui ai montré certains passages de la Bible qui expliquent pour consoler cette jeune femme qui venait de perdre son grand-père qu'elle aimait tant. Voilà, et puis, Dieu a fait qu'on s'est mariés maintenant, on a un enfant ensemble. Mais à chaque fois, il y avait des hauts et des bas, des moments où je me remettais à marcher avec Dieu et puis, le péché revenait sans cesse, je me remettais à fumer mon joint, à me masturber. Vraiment, c'était 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 pas c'était vraiment pas bien, quoi. J'étais pas encore heureux et voilà, maintenant, ma femme qui travaille en crèche s'occupait d'un enfant et quand elle parlait avec la maman, la maman lui a parlé un jour de TV de vie, des messages qui étaient diffusés ici et moi, je disais toujours à ma femme oui, Dieu est bon mais l'église là, c'est n'importe quoi, c'est la confusion, tout ça, donc quand elle a entendu ce message, elle a partagé avec moi et j'ai j'ai été vraiment saisi par l'Esprit de Dieu, j'ai décidé de me reconsacrer voilà, 100% avec Dieu et c'est pour ça que je suis venu ici pour partager avec les frères, les sœurs pour apporter ma pierre à l'édifice puisque je vois que Dieu agit et moi, je veux agir pour Dieu je veux partager je sais que on a besoin les uns des autres on a besoin de se soutenir de s'encourager c'est la volonté de Dieu qu'on ne soit pas seul mais qu'on partage tous ensemble donc voilà je je vous encourage à faire cette expérience de tout abandonner de vous en remettre au Seigneur et puis je profite de l'occasion qui m'est donnée puisque il y a beaucoup de passages dans la Bible que j'aime beaucoup donc je voudrais partager certains avec vous j'aime beaucoup c'est vrai cette histoire l'histoire de l'histoire de Joseph Joseph qui qui s'est retrouvé dans un trou au fond dans le désert qui a cru qu'il allait mourir là puis ensuite ses frères sont venus le chercher enfin l'ont vendu à une caravane d'hommes qui passaient par là il s'est retrouvé il s'est retrouvé esclave il s'est retrouvé esclave mais il a toujours malgré l'injustice de ce qui lui arrivait malgré la dureté de la vie des épreuves qu'il avait affrontées il n'a jamais douté de Dieu il a toujours marché avec Dieu et Dieu lui parlait Dieu l'encouragait si bien que Dieu lui a permis de d'esclave qu'il était de sortir de sa condition il a été esclave très longtemps mais après il a il a fini par être en grâce aux yeux de son maître qu'il l'avait élevé vraiment qu'il lui avait qui le traitait presque comme un fils qui lui donnait la direction de ses affaires et après on voit cette épreuve qu'il a eu encore à traverser de la femme de son maître qui voulait coucher avec lui et comme il a refusé il a été accusé à tort de tentative de viol il s'est retrouvé encore en prison mais en prison encore c'était encore une épreuve que Dieu lui avait donnée parce que Dieu avait préparé un chemin pour lui et après ça après ça il s'est retrouvé qu'il a pu interpréter des rêves il a pu se retrouver à la cour de Pharaon et il est devenu le premier ministre de l'Egypte qui était le plus grand royaume de la terre à cette époque là lui qui a accepté toute cette injustice qui lui était faite lui qui s'est toujours soumis à la volonté de Dieu Dieu l'a élevé comme cela Dieu lui a permis de gérer les affaires les plus importantes du monde de l'époque et c'est grâce à cette position que Dieu lui a donnée qu'un jour il a pu sauver son père sa mère et tous ses frères qui allaient mourir de faim voilà eux ses frères qui l'avaient rejeté parce qu'ils étaient jaloux de lui Dieu s'est servi de Joseph pour leur sauver la vie voilà je je sais que Dieu a un plan pour chacun de nous et je sais que quelle que soit la condition dans laquelle on est aujourd'hui Dieu peut faire de grandes choses voilà je vous invite à faire cette expérience comme moi je l'ai fait de de demander à Dieu d'agir de de nous montrer sa gloire il faut goûter à Dieu il faut le rencontrer pour aimer Dieu il faut faire cette expérience Dieu disait dans un autre passage de l'évangile mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux donc faisons cette expérience soumettons-nous à Dieu soyons patients soyons confiants voyons son amour et il fera de grandes choses pour chacun de nous voilà je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à mon témoignage voilà je ne vois pas pour l'instant d'autre chose à vous dire mais si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas à téléphoner à me poser des questions voilà j'aurai peut-être encore l'occasion si Dieu veut de partager mon expérience mais avec vous merci